Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Très très bien. J'avais très envie aujourd'hui de parler un peu des soins naturels, tout simplement, non mais l'approche naturelle des soins capillaires. Parce que toi tu es un des rares dans le milieu qui prône le naturel pour les soins. Tu fais même comme on a fait dans une vidéo précédente. Tu as montré les mélanges avec des ingrédients sans pour son brut naturel. Et puis on profite, puisque je suis enceinte, et je parle un peu de la grossesse et comment adapter nos soins inside out. On parlera un petit peu de ça, la chute des cheveux, qui est une problématique aussi. J'imagine que tu as pas mal de clientes qui t'en parlent aussi. Donc voilà. Déjà, pourquoi toi tu as choisi de travailler avec les produits naturels ? Qu'est-ce qui t'a convaincu ? En fait, les produits naturels, ce qui est important pour mes clientes, moi, c'est que j'obtienne toujours un beau cheveu brillant et sain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai travaillé dans la mode très longtemps et j'ai travaillé avec des gens du monde entier. Et j'ai appris qu'il y avait des subtilités ou des astuces qui venaient d'un peu partout. Et j'ai essayé justement de les garder et de les mélanger. Et puis, il y a eu ce fameux confinement où j'ai découvert aussi qu'on pouvait faire des choses à la maison. Et tout ça, ça a fait que mon approche du naturel, elle s'est renforcée. Et j'ai surtout vu des résultats incroyables. Donc c'est ça qui est important. C'est le résultat. Ben oui, bien sûr. Sinon, les gens ne viennent pas te voir. Si les filles ne sortent pas avec des magnifiques cheveux. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est que tu viens, tu me dis, voilà, j'ai ça et ça et ça. Ça ne va pas, ça ne brille pas. Je n'ai pas de volume. Mes cheveux sont ternes, etc. Et donc, nous, ici, on se dit qu'avec des produits naturels, on essaye de donner des résultats les plus forts. Mais ça ne veut pas dire que je n'utilise pas de marques non plus. Oui. Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y a des marques qui font des super produits. Je fais juste attention à la composition. Oui. Et quand je peux utiliser, comme tu disais, des ingrédients naturels et bruts, alors je me dirigerai. Ça, c'est important. Heureusement, tu vois, que de plus en plus de gens s'y intéressent. Mais je pense que sincèrement, depuis toute ma vie, quand je vais chez des coiffeurs, quand je vais faire des soins, tu es le premier à m'avoir introduit à vraiment d'aller chercher si loin, en fait, dans l'approche holistique des cheveux, finalement. Bien sûr. Tu vois. Donc, c'est chouette. Chaque fois, j'ai un super résultat avec toi. Donc, je suis convaincue plus que jamais. Mais tu me connais aussi, c'est mon approche. Donc, j'avais besoin de trouver quelqu'un comme toi pour prendre soin de mes cheveux. Bon, d'abord, je voulais, vu que tu fais une annonce incroyable, je voulais te féliciter. Merci. Merci beaucoup. Pour ce nouvel humain qui va nous arriver. C'est ça. Et c'est vraiment une période où de plus en plus de femmes commencent à s'intéresser, en fait, à tout ce qui est naturel. Même si on n'était pas très branché naturel avant, souvent, ça fait un déclic pour la peau, pour les cheveux, pour la nourriture, etc. Donc, il y a des ingrédients quand même à éviter. C'est pour ça que souvent, les femmes, quand elles sont dans cette période un peu particulière, elles disent « Ah, j'ai des cheveux magnifiques, j'espère que je vais pouvoir les garder. » Toi, c'est le cas. Bon, tu avais déjà des très, très beaux cheveux avant. Mais là, on peut se rendre compte que cette période-là te donne cette épaisseur, cette densité de cheveux. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il était plus qu'avant quand même. Oui, un petit peu. Mais tu sais, c'est vrai, comme tu dis, moi, j'ai déjà… « I did the prepping ». Tu sais, je prends des compléments, je m'alimente bien, je… voilà, l'hygiène de vie. On se rend compte qu'en préparation déjà, accouchement et post-accouchement, pour éviter la chute de cheveux, c'est essentiel. Et pour mieux vivre la période de la grossesse tout court, évidemment. Mais oui, c'est lié aux changements hormonaux, hormonaux. Donc, les oestrogènes, il y a plus de progestérone au début aussi, qui boostent vachement. C'est l'hormone de beauté. Et puis, juste après, ça chute d'une violence. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes se plaignent, évidemment, ça va durer quelques mois. Mais après, voilà, le cycle naturel des cheveux reprennent quand même. Mais c'est important déjà avant. Donc, c'est pour ça que j'essaye de… Maintenant, je pense à ce que je mange encore plus. Tu vois, d'avoir la panzinc, faire… Évidemment, on parlait de la spiruline, juste avant. Ça, ça peut être top. Ça, c'est bien. Pendant la grossesse, c'est un superfood qui fonctionne bien. Donc, toi, tu l'aimes aussi pour les cheveux, en cataplasme. En rituel de soin cheveux, tu te souviens, il y a quelque temps, on a parlé du brossage. Oui. Et je trouve que c'est aussi un moment dans la grossesse où on prend plus de temps. On a vraiment le temps. On se pose un peu. Le brossage, c'est vraiment le premier geste de soin qu'on peut apporter à ses cheveux. Et toi, tu l'as vu. Oui. Vraiment, ça change la fibre. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, tu parlais des compositions, tu parlais des produits tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire ici ou que je conseille à des amis ou même à des clientes qui me posent la question. C'est de penser, en fait, autrement le soin du cheveu. Et le rinçage du cheveu fait partie des moments privilégiés. Alors, je sais que dans la vie active, parfois, on manque un peu de temps. Mais là, c'est un moment dans ta vie où tu vas avoir du temps, où les femmes enceintes vont pouvoir prendre du temps. Et pensez, en fait, à faire des rinçages. Nous, on propose des rinçages à l'eau de rose, par exemple. Oui, j'aime beaucoup. Pardon. Ça vient adoucir la fibre. Ça vient la renforcer. Et ça, c'est super important. Toi, tu es très inside. Nous, ici, évidemment, on va être plutôt out. Mais tu parlais de compléments alimentaires. Et ça, ça fait aussi partie des choses qu'on peut... Ici, on conseille beaucoup en compléments alimentaires aussi. Du moment que la compo, on puisse la comprendre, on a aujourd'hui accès aux résultats scientifiques. Exactement. Et c'est clean. Ça reste clean. Il y a tellement de choses sur le marché que je ne souhaiterais pas consommer. Enceinte ou pas enceinte. Donc, comme tu dis, c'est important de bien regarder la composition. Oui, bien regarder la composition. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'accès à l'information. C'est ça. On peut vraiment trouver des rinçages. Et il y a des compléments alimentaires aujourd'hui qui sont super bons. Qui sont très bien. Qui sont très très bien. Naturels, donc bio disponibles pour l'organisme, etc. Exactement. Donc, qu'est-ce que je mentionne ? J'ai mentionné le fer. Très important. Exact. Déjà, exactement pendant la grossesse. Pas uniquement quand ça commence. Parce que ça, les femmes réagissent souvent à un moment où c'est déjà un peu tard. Mais la préparation, la prévention, en fait, c'est ça qui est important. Donc, fer, zinc, les acides aminés, bien sûr, mais de qualité. Donc, on va être sûr de poisson, de petits poissons, le volaille, mais la volaille bio. C'est important. Dans la spiruline, on en a. Le pollen frais est extra pour ça. Parce qu'il y a tout dedans. On a tous ces olégo-éléments aussi. Les vitamines B, évidemment. Mais souvent, les femmes, je suis sûre que tu entends parler beaucoup. Les femmes se focalisent sur B12, B9, B8, B6, etc. Mais c'est important de faire la synergie des vitamines B pour des beaux cheveux et une belle peau. Moi, je pense qu'ici, en fait, j'ai toujours abordé les cheveux et la peau, un peu comme le make-up et la couleur. Tu vois, je pense que c'est bien de se... Enfin, ça ne se dissocie pas, en fait. Les deux fonctionnent ensemble. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ce qui donne un résultat intéressant. Pour revenir un peu à la question sur les femmes enceintes, c'est vrai qu'il y a toujours cette petite interrogation, cette petite peur. Oui, après, ils vont tomber, etc. Alors, d'abord, c'est vrai que c'est un rééquilibrage hormonal. Donc, évidemment, il y a cette chute de cheveux. Oui. Mais comme tu disais, elle est temporaire. Temporaire. Donc, pensez à bien masser votre cœur-cheveux pour bien apporter énormément d'énergie. Bien brosser vos cheveux pour éliminer les cheveux qui vont tomber. Et surtout, ne vous faites aucun souci. Ça va repousser. Il n'y a aucun problème. C'est juste un rééquilibrage hormonal. Oui, c'est ça. Et on soutient mieux le processus avec une bonne hygiène de vie. C'est en fait la base. Mais on n'en parle pas suffisamment. C'est vraiment penser à l'alimentation. Penser à dormir un maximum, même si, oui, avec bébé, c'est un peu moins. Mais on essaye un maximum de se faire aider, de dormir. Quand le bébé dort la journée, on essaye de faire une sieste. Tout ça, c'est indispensable. Et ça change tout pour les cheveux et la peau. Comme tu disais, c'est tout à fait lié. Donc, il faut penser à ça. Donc, oui, on parlait un petit peu des ingrédients. Évitez. Il y a pas mal de choses qui sont... La fibre, elle a besoin quand même de, j'allais dire, de respirer, mais de se sentir libre. Alors, c'est vrai qu'il y a certains shampoings qui peuvent être... On se souvient, il y a eu le combat anti-silico, il y a eu le combat, etc. Bon, je comprends, il y a quand même aussi un retour aujourd'hui, il faut l'admettre. Il y a quand même un retour à une certaine cosméticité. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Faites attention, évidemment, aux shampoings que vous utilisez. Faites attention aux sulfates. Faites attention à tous ces... Comment... Les parabènes, triclosans, etc. Regardez bien les compos. Il y a des applis aujourd'hui qui nous donnent quand même des bons résultats. C'est ça. Mais ne négligeons pas non plus un aspect cosmétique. Je trouve que parfois, autant je suis un... Enfin, nous sommes des défenseurs du naturel, plus on pourrait dire. Mais je suis aussi un fervent adepte du beau chemin. Donc, c'est à nous et à vous de trouver cette moyenne entre les deux, d'être intelligent. Et puis aussi, rien n'empêche d'alterner. On n'est pas obligé d'utiliser le même shampoing pendant 10 ans ou le même soir. Bien sûr, oui. Parce qu'à chaque moment de la vie, chaque moment des cheveux, de la vie des cheveux, eh bien, on a des besoins différents. Et ça, il faut adapter aussi. C'est exactement pour la peau. Moi, je ne conseille jamais de te laisser les mêmes crèmes pendant des années. Et j'ai vu sur mes cheveux aussi, je ne peux pas te laisser le même shampoing et masque pendant 10 mois. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut savoir regarder et goûter. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, oui. Ils sont très tôt. Grâce à toi. Et quelques compléments alimentaires. Et puis, moi, je voulais aussi ajouter quand même que, oui, il y a beaucoup de clientes qui me disent, non, mais j'ai essayé le naturel. Ça ne fonctionne absolument pas. C'est des filles qui ont l'habitude de liser des marques très connues, conventionnelles, absolument remplies de tout ce dont on a parlé, qu'on essaye d'éviter un max. Mais, en fait, il y a un temps de transition aussi. Donc, c'est vrai que pendant quelques mois, peut-être même, le temps que les cheveux s'habituent, le temps que les silicones s'éliminent, etc., on va avoir des cheveux un peu plus ternes. Mais une fois que les cheveux sont libérés de tout ça, ils vont commencer à absorber les bons nutriments, les actifs de ces soins naturels. Donc, c'est vrai qu'il faut être un peu patient. Il n'y a pas de changement instantané. C'est pour ça que nous, ici, chez Olav, on a créé un soin qui s'appelle le détox, parce que c'était pour nettoyer au mieux la fibre. Qui est top. Je l'ai utilisé pendant les vacances, là. Génial. C'est vrai que c'est bien, mais ça nécessite quand même un vrai entretien. Et voilà. Mais rien ne se fait en instantané. Non. C'est une vraie hygiène qui a besoin d'une inertie pour se mettre en place. Et que, voilà, cette éducation autour du soin cheveux. Voilà, mais je reçois ici aussi des femmes qui utilisent des produits qu'on connaît tous très très bien. Certaines femmes aiment ça. Mais attention. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on a trop de surcharge. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire de ne pas les utiliser. C'est juste dire, attention, n'utilisez pas que ça. Pensez à... C'est comme le make-up. Parfois, on adore être avec beaucoup, beaucoup de maquillage. Et puis, parfois, on veut juste avoir la peau. Voilà, c'est un peu... Bien sûr. Je pense qu'on pourrait faire un parallèle comme ça entre un peu trop et puis très naturel. Mais attention aussi à des produits trop gros, vous voyez, trop crus. Parfois, on a ce cheveu qui paraît rêche. Ah ben, bien sûr. Tout ne fonctionne pas. C'est pas parce que c'est naturel que ça va fonctionner. Mais bon, on peut se dire peut-être qu'il y a des moments clés dans la vie, notamment la grossesse, où on sait qu'il y a des risques quand même de transmettre des actifs cancérogènes. Donc, type certains sulfates, les tricloussants, les parabènes, etc. Donc, faire un peu plus attention pendant quelques mois. Puis, voilà, alterner, comme tu disais, ensuite avec nos produits préférés quand on a besoin de booster les cheveux différemment. Entièrement, entièrement, sachant que la grossesse, c'est un mois, enfin, c'est un mois, pardon, c'est une période extrêmement courte. Mais c'est ça. Pendant quelques mois, faites très attention. C'est ça. Et en plus, de toute manière, votre corps fait que vous allez avoir des cheveux magnifiques. Donc, ça ne sert à rien d'exagérer. Et puis après, il sera temps de revoir la routine. Mais surtout, je suis vraiment d'accord avec toi, comment le passage peau peut être quand même pour certains produits un vecteur un peu compliqué. Oui, exactement. Avec ma première grossesse, j'avais les petites chutes de cheveux devant, là. Donc, j'avais des poils de bébé. C'était un peu ridicule, mais en effet, ça n'a pas duré. Oui, il y a un principe qui est très simple. C'est que tout ce qui est pH acide va fermer les écailles de la fibre. Et donc, va permettre de mieux démêler et surtout de faire briser. Donc, autour de ça, il y a quand même pas mal de produits qui nous permettent d'avoir des rinçages acides. Dans acide, c'est absolument pas agressif. C'est juste le pH. C'est ça. Sachant que le pH du pire chevelu est, lui, déjà légèrement acide. Donc, voilà. Travaillez sur des rinçages à pH acide. Vous aurez de la brillance, des cheveux avec des écailles qui sont parfaitement fermés, donc qui s'en mêlent moins. Et puis après, il y a, j'imagine, des recettes très simples à réaliser. Ah ben, bien sûr. Depuis mon adolescence, j'utilise le vinaigre de cidre. Voilà. Ça sent un peu mauvais juste quelques minutes après, mais ça part. Et puis, on met un sérum qui sent bon après. Donc, ça fonctionne. Mais franchement, c'est efficace. Oui, c'est une très, très bonne nuit. Oui. Tu as essayé avec tes cheveux aussi ? Moi, je suis malheureusement dans une coupe plus courte. N'est-ce pas ? Donc, ils s'en mêlent rarement. Ils s'en mêlent rarement. Moins besoin. Mais tu m'as parlé de l'eau de rose. Moi, je ne savais pas qu'on utilisait ça sur les longueurs non plus. Oui, c'est vraiment l'eau de rose. Ça, je connais comme... Oui, mais j'ai découvert ça il y a très, très longtemps. C'était un voyage. C'était une mannequin argentine. Oui. Et tous les matins, ça sentait tellement bon quand elle arrivait. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle avait des cheveux magnifiques. Et elle faisait ce rinçage à l'eau de rose. Et depuis, ça m'est resté. Et quand je vois la brillance et puis la qualité de cheveux qu'elle avait, j'ai toujours gardé ça en mémoire. Ça fait partie de mes produits un peu phares. Tiens, je vais tester. Ça a l'air pas mal. Super. Merci, Olivier. Merci, Claire. Moi, j'arrive vraiment pas à faire des... Ok, tu veux dire. Bonjour, Olivier. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va recommencer. On est bien. All right. Oh là là, on est méga. Flip nom. Salut. Uouh. Sous-titrage. – Sous-titrage FR 2021